... vers une entreprise plus intégrale pour l'interrogation. Sans plus tarder, je laisse la parole à Michel, qui va donc dresser un petit panorama introductif, voilà, pour cette journée. Merci Michel. Merci beaucoup Karine. Alors c'est un grand bonheur d'être parmi vous. Je réfléchissais à l'intention que je mettais dans cette journée, et l'intention qui est née en moi très clairement, c'était l'amour. Je me suis dit tout de même un gros mot dans l'entreprise, mais je me suis dit, c'est justement pour ça que c'est important, c'est l'amour qui est le plus important, on est venu sur Terre pour s'aimer en fait, c'est ce que disait le père Serac, c'est ce qu'il dit toujours, et je crois qu'on a tendance à l'oublier, et surtout dans l'entreprise. Et je crois que, donc, qu'est-ce que c'est que l'entreprise intégrale, puisque mon rôle est d'introduire cette idée, l'entreprise intégrale, c'est tout simplement, et en plus Tristan Lecomte insiste sur cela, dans son article, dans Prospective d'un moment de mutation, c'est tout simplement une entreprise où on s'aime, c'est déjà ça. Et s'aimer, c'est s'aimer complètement, c'est s'aimer dans la dimension rationnelle, c'est s'aimer dans la dimension émotionnelle, bien sûr, et c'est s'aimer dans la dimension spirituelle. Et ça correspond d'ailleurs aux trois formes d'intelligence, comme vous savez, l'intelligence intellectuelle, l'intelligence artistique, et l'intelligence de l'inspiration, l'intelligence spirituelle. Et effectivement, l'homme intégrale, l'entreprise intégrale, c'est finalement une entreprise, un homme, qui réintègre ces trois dimensions. Alors, j'ai travaillé beaucoup sur cette question, comme vous le savez, je vous ai amené quelques livres d'ailleurs, parce qu'effectivement, ça fait 30 ans que je travaille sur l'entreprise intégrale, et j'ai commencé à préparer ma petite présentation, évidemment, j'avais 200 slides à faire en deux minutes, et ça a été extrêmement difficile, après, toute la nuit, j'ai travaillé à essayer de m'arracher la peau pour supprimer slide après slide, donc vous n'en aurez que 20. Mais ça a été très très douloureux pour moi. Alors, voilà, donc, mon espace d'expertise, un monde en mutation, homo-intégralisme, vers des entreprises intégrales, la planète du troisième milliard, bibliographie, donc vous voyez, déjà, c'est un programme très très riche, mais on va tout de même glisser sur tout ça très très rapidement. Alors, c'est assez étonnant, je me suis dit, est-ce que je laisse ces slides ? Mais c'est vrai que, finalement, on en est à la 11e université intégrale, et je ne me suis jamais présenté. Bon, parce que je me disais que de toute façon, on avait l'occasion de savoir qui j'étais sur le site Internet. mais là, je me suis dit, c'est important, parce que dans l'approche intégrale, c'est toujours très important de savoir d'où on parle. Et je n'ai jamais précisé vraiment d'où je parlais. Donc, je me suis dit, tiens, ça c'est l'occasion de le faire à l'occasion de l'entreprise intégrale. Mais on va aller là aussi très vite. 30 ans de recherche sur la transformation économique, sociale, écologique, technologie, conseil en management, stratégie et communication sur la triade Europe-Amérique-Asie, des secteurs diversifiés, la banque, l'agroalimentaire, l'éducation, la défense, l'automobile. Un parcours très marqué par la recherche et le conseil. J'ai pratiquement travaillé toujours dans des groupes de conseils qui faisaient la recherche ou dans des centres de recherche qui faisaient du conseil. Des clients, quand j'ai fait cette liste de clients, j'ai été étonné parce qu'en fait, je m'en rends compte que j'ai toujours travaillé sur des clients complètement singuliers. Des clients très particuliers. Bon, le plus connu, surtout aujourd'hui, c'est Apple, Meribok, Orange, EDF. À chaque fois, c'est des entreprises très, très singulières. On verra qu'en plus, c'était le sujet sur lequel j'ai travaillé. Et des racines épistémologiques riches qui font qu'il y a 30 ans, je m'intéresse à l'approche intégrale alors qu'il faut bien dire, il n'y avait pas encore beaucoup de monde qui s'adressait à l'approche intégrale en France. Et un très grand effort de publication. J'ai toujours voulu essayer de transmettre et partager les recherches, les trouvailles que je faisais. Alors parfois, c'était assez difficile parce que, l'air de rien, au début, c'était très difficile de trouver des éditeurs même qui s'intéressent à l'entreprise intégrale ou à l'approche intégrale. Et j'ai trouvé finalement pour mes premiers livres un éditeur assez marginal qui s'appelait Guy Trédaniel qui depuis est devenu le plus important mais qui à l'époque était un tout petit éditeur. Alors, pour comprendre l'entreprise intégrale et pourquoi le sujet n'a pas arrêté de devenir de plus en plus important, il faut comprendre pourquoi le monde évolue en ce moment de cette manière et pourquoi, de manière incontournable, il me semble, on a mis entreprise intégrale avec un point d'interrogation. Pour moi, c'est très clair qu'il n'y a pas de point d'interrogation. L'entreprise sera intégrale ou ne sera pas. Alors, pourquoi ? Parce que on a... Tu peux revenir en arrière ? On a une évolution de plus en plus rapide. Si vous prenez la lithosphère, tout le minéral, il évolue très lentement, ça met des milliards d'années. Ensuite, vous avez la biosphère, elle évolue en millions d'années. La noosphère, Internet aujourd'hui, ça évolue en quelques nanosecondes. Chaque nanosecondes, le monde est en train de se transformer d'instant en instant sur Internet. Et ça, ça correspond à une évolution verte de plus en plus de complexité qui s'inscrit dans une durée très très longue. Donc, toute cette évolution, elle vient de très très loin. en termes humains, on a essentiellement traversé quatre grandes aides-pâques, la chasse cueillette, vous voyez, trois millions d'années. C'est pour ça qu'on adore chasser-cueillir, parce qu'on a toujours été des chasseurs-cueilleurs. 30 000 ans uniquement, voire uniquement 10 000 ans pour l'agriculture et l'élevage. Trois siècles, voire un siècle uniquement, parce que c'est en 1900 précisément qu'il y a plus de travailleurs qui travaillent dans les usines que dans l'agriculture, en France. Donc, le décollage de l'ère industrielle en France, c'est qu'un siècle, mais les premières idées, c'est d'être assez. Et aujourd'hui, depuis 30 ans, le passage à l'ère création-communication. Or, ce qu'on appelle l'entreprise intégrale, c'est clairement l'entreprise de l'ère création-communication. Et je crois même que, si vous voulez, le mot entreprise ne correspond plus à vraiment ce que c'est. On va le voir tout le long de cette journée. En fait, l'entreprise, le mot entreprise, il date de l'ère industrielle. Donc, on le plaque sur quelque chose qui est beaucoup plus complexe que l'entreprise telle qu'on l'a connue dans l'ère industrielle. Cette évolution, elle accompagne un changement structurel de l'humanité. Alors ça, c'est une des... Je ne vous afficherai pas en vous faisant une présentation de cette grille. C'est la présentation que j'ai faite le plus dans toute mon histoire. J'en ai fait des centaines. C'est l'évolution de l'humanité. Et ce qu'apporte cette grille de lecture, c'est une analyse structurelle des évolutions. Et on voit bien que cette nouvelle ère qui est en train de s'amorcer, elle amène un changement complet dans la manière de penser. Et notre travail, le travail du club de Budapest, le travail d'Erwin Laszlo, le travail de tout le réseau de personnes qui, dans le monde, en ce moment, sont en train de travailler là-dessus, là-dessus, c'est petit à petit d'élaborer, de comprendre cette nouvelle philosophie qui va donner la base, parce que la philosophie, c'est les logiciels, c'est les bases des systèmes qui après se développent et qui donnent des civilisations. Donc chaque fois que vous avez un changement de civilisation, le plus important, c'est d'élaborer la matrice, c'est-à-dire la philosophie qui va servir à ce changement de civilisation. Donc tout le travail qu'on a fait depuis une trentaine d'années avec Erwin Laszlo, avec Edgar Morin, dans le bouquin La Voix, le livre La Voix, et je suis très heureux de la prendre, un des best-sellers actuellement, un des premières ventes, ce qui est complètement nouveau parce qu'il y a encore 10-15 ans, tout ça, c'était très marginal. Donc il faut le célébrer parce qu'on est en train en 2010-2011 de vivre ce basculement. C'est un moment historique extraordinaire de basculement de civilisation. Alors, plein de caractéristiques, les outils se sophistiquent de plus en plus, le pouvoir se dématérialise, les échanges deviennent de plus en plus abstraits, etc., etc. C'est très intéressant d'analyser toutes ces macro-tendances qui correspondent à ces transformations. Il y a une véritable accélération de l'histoire et aussi un éclatement, d'où l'idée de la fractalité, c'est-à-dire que de la même manière que le monde devient de plus en plus global, il devient aussi de plus en plus local. De plus en plus, il devient intégral, mais il devient de plus en plus fractal. C'est-à-dire que c'est toujours et, c'est pas ou. Alors que l'âge industriel était caractérisé pour l'entreprise par la production de masse, le mimétisme, l'air création communication valorisera la singularité. On le voit partout. Le plus important aujourd'hui pour une entreprise, c'est non pas de se battre contre les entreprises à la manière d'autrefois, c'est-à-dire de manière frontale, c'est au contraire de déplacer le jeu et de créer un hyper-espace dans lequel l'entreprise devient unique. C'est ce qu'a fait Apple, c'est ce que fait Alter Ego, c'est pour ça que je supporte complètement ce qu'ils font. Et à ce moment-là, vous dépassez les logiques de concurrence, de bataille, de territoire classique de l'ère industrielle. Vous êtes dans un hyper-espace où chacun crée, selon son génie, sa singularité. et on est complètement dans une nouvelle logique qu'on va explorer. Et c'est ça, l'entreprise intégrale. Bon, il faut bien comprendre qu'on est dans un moment tout à fait particulier. Vous voyez, c'est l'histoire, c'est la population avec les différents âges. Mais l'ère industrielle, elle commence, elle est caractérisée par l'explosion de la population. Pourquoi ? Parce que l'ère industrielle permet de nourrir massivement les êtres humains et qu'à ce moment-là, ils se répandent partout. Ils étaient déjà répandus partout, mais par un moment là, ils se répandent partout. Donc, déjà un premier point, parce que j'aimerais vraiment souligner ce point-là, les problèmes que nous avons aujourd'hui sont le résultat d'un fantastique succès. Ça, on l'oublie souvent. C'est parce que nous avons réussi que nous avons tous les problèmes. Il n'y a pas besoin d'avoir de honte des problèmes que nous avons actuels. C'est parce que nous avons fantastiquement réussi que nous en sommes aujourd'hui ici. Alors, ce qui change complètement aujourd'hui, c'est que la population, effectivement, elle est en forte croissance, mais surtout dans d'autres pays que les nôtres. Et cette croissance extraordinaire de la population, le développement des technologies, crée un monde qui émet énormément de CO2 parce qu'il est basé sur le pétrole. 90% de la circulation de la planète se fait à partir du pétrole. On a une dépendance extraordinaire sur le pétrole. Et ce pétrole, à part le fait que bientôt, il va manquer, il émet du CO2 et qui crée le réchauffement. Ça, c'est le monté des mers. Ça, c'est la planète qui se réchauffe. Tout ça pour dire que si le système ancien qui nous a menés jusque-là était bon jusque-là, aujourd'hui, ce système ne peut pas fonctionner. Ne peut plus fonctionner. Ne répond plus à nos besoins. C'est qu'on n'a pas fait d'erreur avant. Mais en tout cas, ça serait une très grande erreur de ne pas transformer, prendre le virage qu'il nous faut prendre aujourd'hui. Si on ne prend pas ce virage, évidemment, on risque la désintégration. On voit bien qu'il y a des opportunités et des risques extraordinaires. On voit que certaines personnes suivant leur tempérament sont plutôt concentrées sur les risques. Les risques sont considérables. Les opportunités aussi. En fait, pour la première fois, l'humanité a la possibilité d'inventer un système planétaire global paisible et extraordinairement épanouissant pour chacun. Est-ce que nous le ferons ? Ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, si nous ne le faisons pas, nous allons disparaître. Donc, c'est un moment absolument passionnant de l'histoire humaine. Toute l'histoire humaine converge vers ce moment, ces dix prochaines années que nous allons vivre par rapport à une transformation extraordinaire. Et c'est ça, toute l'équipe du Club de Budapest est dédiée à ce travail de sensibilisation, de bien comprendre cette transformation qui est complexe à comprendre, qui est très difficile à bien analyser, même au plus haut niveau politique, au plus haut niveau de l'ONU. Et ça, on a du mal à vraiment comprendre ce qui est en train de se passer. Notre travail, ça a été de comprendre en profondeur de plus en plus tous les détails de cette transformation, de cette mutation. Alors on voit bien qu'il y a trois scénarios totalement différents. Un premier scénario, c'est que tout le monde se panique, que les matières premières qui manquent déjà deviennent de plus en plus rares, que les gens asphyxiés, parce qu'ils dépendent complètement du pétrole, se jettent les uns sur les autres, et on va vers une troisième guerre mondiale. Ce scénario est clairement le plus probable, si on veut être réaliste, parce que l'humanité est telle qu'il y a une sorte de pulsion reptilienne d'accaparation qui fait que l'ONU, les organismes comme ça, pourtant internationaux, ne sont que des endroits où en fait se négocient très durement d'ailleurs la manière dont les êtres humains vont s'accaparer tel ou tel morceau de la planète. Ce n'est pas du tout des endroits où on va gérer l'ensemble de la planète comme on devrait le faire dans une famille, etc., avec sagesse. C'est des endroits où on se bataille pour s'accaparer tel ou tel morceau, ce qui devient complètement aberrant aujourd'hui. Le deuxième chose, c'est qu'on peut imaginer qu'il y a un lent, que les choses stagnent. Et à ce moment-ci, si ça stagne, on voit bien qu'il y a une lente sénilité du Nord, un pourrissement du Sud parce qu'il va être empêché de se développer par le Nord, et l'émergence de la Chine et de l'Inde comme hyperpuissance, mais qui sont, dans une philosophie, dans une approche et notamment la Chine, très différentes de nous. Donc ça pose une question aussi éthique et de sens parce que le sens, la manière dont les Chinois aujourd'hui imaginent le monde, c'est très très loin de par exemple la manière dont nous, aux Européens, on imagine le monde. Pardon ? Merci, merci Charlotte. Heureusement, il y a Charlotte pour défendre le scénario. Alors le scénario au long, c'est le plus important effectivement. C'est le scénario où l'amour gagne. Et on voit bien que la clé de ce scénario c'est l'amour. Et il n'est pas complètement improbable parce qu'il y a aussi de l'amour dans l'homme. C'est la transformation des logiques tribales, territoriales, capitalistiques vers des logiques cognitives. L'homme découvre ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire qu'il découvre qu'il est un animal pensant. Il devient un véritable philosophe et il s'ouvre à l'autre dans son altérité, dans sa différence. Et au lieu de se battre altérité contre altérité, différence contre différente, il fait de toutes les différences humaines un magnifique bouquet. C'est le feu d'artifice, généralisation des solutions de développement durable, investissement massif sur la valorisation du sucre, création d'une gouvernance mondiale, d'une vraie gouvernance mondiale, pas un truc où on s'étrique pour s'arracher le pétrole, mais une vraie réflexion globale de l'ensemble de l'humanité sur sa gouvernance. Grand programme d'infrastructure internationale, éducation planétaire grâce aux NTIC, comme l'imprimerie, les NTIC arrivent pile au moment où l'humanité a besoin d'apprendre. Éducation planétaire, passage d'un marché solvable d'un milliard d'êtres humains à plusieurs milliards. Si on sait franchir ce cap, les potentiels de développement sont considérables. Mais évidemment, ça ne doit pas être du tout le développement qu'on connaît aujourd'hui, puisque le développement qu'on connaît aujourd'hui, il est hyper polluant. Donc il faut un développement, et c'est là où on dépasse les logiques de croissance ou de décroissance. Il faut une autre forme de croissance, une croissance de la conscience plutôt qu'une croissance matérielle. Alors, derrière tout ça, il y a le passage d'un homme réductionniste, d'un homme mécaniste à un homme intégraliste. Homo intégraliste. C'est la clé. Quand vous reprenez tous les paramètres, vous vous rendez compte que la clé, c'est ce passage de l'homme mécaniste à l'homme intégraliste. Évidemment, ça va correspondre à une évolution extraordinaire des valeurs. Et je pense que tout le monde connaît la spirale dynamique, donc je ne rentrerai pas là-dedans, mais on voit bien, depuis 20 ans, il y a tout un travail sur la question des valeurs, des systèmes de représentation qui a été fait et qui est un outil extraordinaire pour nous aider chacun à bien comprendre le changement de valeur qu'il nous faut opérer. ça, c'est les anciens systèmes de représentation et si tu reviens sur le précédent, c'est les nouveaux systèmes de représentation, les mêmes qu'il nous faut intégrer. On voit bien que là, on a les... on part mots-clés, vous voyez, là, ce qui est important, c'est la sûreté, la sécurité, la famille, les institutions, la vocation, la création, la sagesse, la conscience. Ce qui est en train de monter, c'est la conscience. C'est la conscience de quoi ? La conscience de la planète. La conscience et la planète, la conscience planétaire, c'est les deux clés de cette nouvelle civilisation, de cette nouvelle réelle. Alors là, je fais référence à un travail de Brian Hall qui est très très intéressant parce qu'on voit bien la phase 1, la phase 2, la phase 3, la phase 4, les systèmes de valeur qui se transforment. Et évidemment, tout ça, ça crée la planète. Et la planète, elle est l'intégration, l'imbrication de tous ces systèmes de valeur. Et évidemment, qu'est-ce que c'est que l'approche intégrale ? C'est la capacité à penser, non pas tel ou tel système de valeur, mais l'intégration planétaire de ces huit systèmes de valeur qui sont aujourd'hui en développement sur la planète. Et on voit bien que l'approche intégrale ou les valeurs intégrales qui sont ici, vous voyez, ça représente que, en termes de population, ça représente 6% de la population. C'est infime. C'est ce qui explique qu'on ne soit pas des millions dans cette salle. C'est ce qui explique qu'on soit encore très très peu nombreux à réfléchir à toutes ces questions. Mais, en même temps, on est dans la phase de basculement. Et, un des enjeux aussi, ça va être de gérer non seulement les modernes, là, qui sont ici, mais aussi tous les gens traditionnels qui vont rester encore traditionnels pendant des années. Donc, tout le problème, c'est de penser toute cette complexité de tous les systèmes de représentation qui sont présents sur la planète et la manière dont, petit à petit, tous ces systèmes de représentation, au lieu de se battre les uns contre les autres, ce qu'ils ont fait durant toute l'histoire de l'humanité, ils arrivent à se comprendre et à s'entendre. Dans cette transformation de l'homme mécaniste à l'homme intégral, il faut bien comprendre qu'il existe trois niveaux de conscience relativement distincts permettant de mesurer le plus ou moins grande intégration de la personnalité et d'un être. Je vous invite tous, dans les instants qui viennent, de réfléchir, vous, dans votre vie, dans chacune de votre vie, comment, où vous en êtes de ça. Le premier, c'est la logique binaire. Très vite, c'est la science, oui, non. Le deuxième, c'est la logique intégrative, oui et non, c'est l'art. Dans l'art, on n'est pas dans le oui ou non, on est dans le oui et non. Et puis, la logique la moins connue, c'est la logique paradoxale, ni oui ni non. C'est l'espace du spirituel, c'est les quadsen. Et un individu, il peut vivre à ces trois niveaux ou vivre plus à un niveau qu'un autre. S'il vit complètement au niveau rationnel, ce qui va se développer, c'est son égo. Parce qu'il va mentaliser tout et son égo va devenir prédominant. S'il vit complètement au niveau de l'émotionnel, comme les artistes, il va développer sa personnalité. On dit, ah, c'est une personnalité. Pourquoi ? Parce que, au fait, c'est quelqu'un qui a une forte personnalité, c'est quelqu'un qui a développé son turbulent, qui a développé sa dimension artistique de lui-même. Et s'il développe son inspiration, on dit, ah, c'est un génie ou c'est un saint, c'est la dimension d'inspiration, c'est la dimension spirituelle qui se développe. Et effectivement, on pourrait se dire, ah, c'est génial, il faut développer son génie. Mais c'est très important de développer les trois. Parce que, justement, l'intégration, c'est pas uniquement quelqu'un qui est au ciel, et sur terre en même temps. Et c'est tout l'idée de yoga intégral de Sri Aurobindo. C'est d'être, comment je peux être à la fois au ciel et à la fois complètement sur terre. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Alors, tout ça, ça amène, évidemment, une transformation totale de la vision qu'on peut avoir des entreprises. D'abord, ces entreprises allaient en face à un monde qui est en train de changer à une vitesse vertigineuse. Avant, ça avançait, comme vous voyez, très très lentement. Dans ce monde en transformation à toute vitesse, les entreprises qui vont pas s'adapter, elles vont disparaître très rapidement. Parce que, un organisme qui n'est pas capable de s'adapter à son environnement, il disparaît. Donc, la complexité et les enjeux sont de plus en plus incroyables. je prendrais juste une case, les bio-nano-technologiques, ça pose des problèmes éthiques, ça pose des problèmes de conscience extraordinaires, ça amène les hommes à réfléchir philosophiquement même à leur identité. Et donc, on voit bien que l'entreprise qu'on a connue, qui était court terme, rationnelle, économique, économique, mais les entreprises qui sont enfermées dans le sard, ils sont de plus en plus accusées d'être des sortes de robots inhumains et totalement inadaptés au monde actuel. Il y a même un film qui s'appelle The Corporation qui montre que ces entreprises rationnelles, économiques, court terme, quand on regarde leur comportement, c'est exactement le comportement d'un psychotique. Donc, ça va jusque là. Et effectivement, on peut imaginer que les entreprises qui vont continuer à fonctionner de cette manière-là, un jour seront même jugées par l'histoire. C'est-à-dire, ils seront appelés par les tribunaux et on leur dira « Mais comment vous avez pu faire des horreurs comme ça ? » Comme les entreprises de tabac, etc., qui ont été finalement jugées pour avoir tué des millions de gens. Et c'est vrai que ce comportement-là, quand on regarde ce qui va se passer dans ces dix prochaines années, il est en train de préparer la mort de millions de gens. Donc, c'est extrêmement grave de rester enfermé dans ça. Et on voit depuis tout de même dix ans, vingt ans, des gens qui s'intéressent plus au moyen terme, au social et à l'émotionnel. C'est souvent des entreprises familiales. On s'est aperçu que c'est souvent des entreprises familiales parce que la famille s'intéresse un tout petit peu plus au long terme que, au court terme, des grosses entreprises. Et on voit bien, alors, beaucoup plus récemment, depuis 2000, la montée des enjeux écologiques qui posent des questions de long terme et qui posent aussi des questions éthiques et je le dirais même spirituelles. Et donc, on voit bien que cette nouvelle ouverture de l'entreprise, elle est intégrale. L'entreprise est obligée d'intégrer toutes ces dimensions qui, jusqu'alors, étaient dehors. Alors, on peut mettre des noms d'entreprise, évidemment. ça aboutit à des valeurs totalement différentes. On voit bien la hiérarchie, la bureaucratie remplacée par la dynamique, la créativité, etc. Ça change les entreprises en termes de culture, management, structure, système. On a beaucoup travaillé là-dessus avec toute une série d'entreprises pour les faire évoluer. C'est le type d'outils qu'on utilise pour les faire avancer. Et on voit petit à petit qu'après la stratégie qui consistait à devenir plus gros, plus organisé et plus flexible, de plus en plus, pour aller vers l'intégrale, ça implique aussi de plus en plus de créativité. Adopter un nouveau regard, explorer les deux marmites de pépites à la fois interne mais aussi externe, et se positionner sur la fleur des potentiels. C'est autant d'outils qu'on a développés pour aider les entreprises à mieux évoluer dans ce nouveau contexte. Alors, c'est aussi savoir créer autour de l'entreprise un écosystème qui lui permette de fédérer les énergies et de co-créer avec tous les parties prenantes son futur. et on voit apparaître à ce moment-là le thème qui devient le grand thème aujourd'hui dont tout le monde parle qui est l'open innovation. Alors, on voit bien que ça mélange quatre grandes thématiques totalement différentes. Il y a la capacité à faire de la prospective, à avoir une vision, la capacité à élaborer du management collaboratif, l'usage de tous les outils internet qui viennent juste d'apparaître et qui permettent la collaboration plus que jamais, et tout un savoir-faire de facilitation. On ne résoudra pas les problèmes d'hier avec les problèmes avec les solutions d'hier. On ne résoudra pas les problèmes de demain avec les solutions d'hier. C'est l'élément clé qui, en fait, supporte tout notre travail. Alors, on s'aperçoit de plus en plus que au-delà du déni, il n'y a pas de problème et du catastrophique, on rentre dans le mur. Il y a tout simplement une autre stratégie intelligente qui consiste à prendre le virage. Prendre le virage aujourd'hui, c'est répondre à trois, quatre questions auxquelles on n'a pas de réponse aujourd'hui. C'est-à-dire comment on va faire vivre 9 milliards d'êtres humains sur la planète en harmonie, comment on résout les problèmes d'eau, comment on invente une civilisation qui n'est pas basée sur le pétrole. Or, comme quand vous dessinez une maison, le plus important, c'est d'avoir une idée de cette planète. Donc, notre travail aujourd'hui à tous, ceux surtout qui ont eu la chance d'être éduqués, c'est d'essayer d'imaginer qu'est-ce que pourrait être cette planète viable. Et c'est bien la planète qui est cassée, donc le problème, il est bien planétaire, il n'est pas uniquement dans telle ou telle sous-dimension du système. C'est la planète qu'il faut réparer. Il faut penser la planète. Donc, il nous faut redesigner la planète. Alors, on se rend compte qu'il y a pas mal de travail à faire, donc on s'est dit que c'était important de créer une université d'été où on allait faire ça et on va faire la première en Autriche le 10 juillet. Voilà quelques bibliographies pour ceux que ça intéresse. Il y a quelques livres en vente. Voilà. Tout ça pour dire que mon bref exposé vous pouvez le creuser à travers toute une série de livres qui expliquent tout ça beaucoup plus en détail. Voilà. Merci beaucoup. Et je repasse la parole à Karine. Merci. Je voudrais encore répondre à ta question et puis également tu peux faire peut-être aussi de la pub pour le livre qu'on a fait collectivement pour le club Tout à fait millilard d'ailleurs. Parce qu'en fait on a eu la chance d'avoir la contribution de l'Edgar Morin il y a deux ans sur la voie justement le dernier de ses livres qui est sorti dans l'état de réalité. Donc là on a un article magnifique et puis aussi on a une contribution de Michel justement. Oui pardon Jean-Culé Brecht je suis dirigeant d'entreprise et je suis fondateur animateur d'un réseau qui s'appelle Entrepreneur d'Avenir dont je vous parlerai tout à l'heure. Je crois que vous parlez aussi en tant consultant puisque vous accompagnez à parler des entreprises ma question est comment réagissent les entreprises notamment les gros gros vous avez visité quelques-uns dont Apple qui ne me semblent pas particulièrement être l'entreprise la plus école tant sur le plan écologique que sur le plan humain comment vous accompagnez ces entreprises sur ces changements sachant qu'elles sont extrêmement résistantes malgré tout ce qu'on peut imaginer ou penser à l'extérieur et qu'une vision globale intégrale différente est pour moi aujourd'hui extrêmement difficile à faire passer notamment dans les grands dans les PUM c'est un peu différent je vous en parlerai tout à l'heure Merci beaucoup Oui on prend d'autres questions merci beaucoup pour cette question tout à fait et par cet acte consultant chercheur international pour lui lancer le débat plus de la moitié de l'humanité vient en Asie et 80% des pays d'Asie sont hautement corrompus avec les systèmes dictatoriaux pseudo-démocratie de l'Inde je travaille fréquemment dans en Chine en Indonésie les modèles qui sont présents les forces qui sont présentes c'est la loi du plus fort au sein de la même pays on écrase les populations contre un modèle libéral démocratique et où nous-mêmes 10 millions de gens de tous nous essayent de proposer en France donc la notion de partage la notion de prise en compte pouvoir de relation en relation de pouvoir ça se passe au niveau de chacun et au niveau des grands pays qui sont en concurrence merci beaucoup d'autres questions merci aussi de ce commentaire tout à fait important oui d'autres questions je pense que c'est bien de faire tout le tour les deux d'ailleurs se rapportent je pense que ça sera assez facile de répondre parce que les deux questions sont un peu similaires le fait qu'il y ait des résistances à l'émergence d'une vision intégrale du monde pour faire court est évident il y a des résistances considérables et dans l'histoire de l'humanité chaque fois qu'il y a eu des nouveaux systèmes de représentation qui sont apparus il y a toujours eu une résistance considérable donc je pense que il ne faut pas être étonné de cela pour ce qui est des entreprises comme on dit moi ce que je constate c'est que quand je vais d'une entreprise à l'autre on est à chaque fois sur une planète différente on dit que l'année 2011 ça va être l'année des extraterrestres il n'y a pas besoin d'aller les chercher ailleurs vraiment chaque entreprise est dans son monde à des systèmes de valeur plus ou moins évolués selon la grille et vous avez des entreprises qui en sont à la chasse-coyette vous avez des entreprises qui en sont à l'ère agraire qui sont simplement hiérarchique vous avez des entreprises qui sont industrie-commerce et vous avez aussi des entreprises qui aujourd'hui évoluent d'une manière à une vitesse extraordinaire déjà dans l'ère création-communication et ces entreprises d'ailleurs elles ont une caractéristique très compréhensible ce qui est arrivé déjà dans le passé c'est que vous ne les voyez pas très souvent on ne les voit pas parce qu'elles se déplacent tellement vite elles sont tellement dans un autre hyperespace qu'en général on ne les voit même pas donc il ne faut pas imaginer que le monde est de plus en plus fractal j'en parlais avec Bruno qui revient qui fait chaque année son tour du monde il est de plus en plus extrême les pauvres deviennent de plus en plus pauvres les riches de plus en plus riches les gens intelligents de plus en plus intelligents les gens bêtes de plus en plus bêtes la bêtise croit de manière exponentielle d'un côté mais la sagesse aussi et quand vous regardez cette évolution fractale cet élargissement en fait il est dans la nature des choses parce que si vous voulez quelque chose de complètement homogène vous avez le minéral le minéral c'est relativement homogène mais plus vous allez vers des niveaux de complexité par définition un organisme complexe il peut aller très bas ou très haut moi je donc si vous voulez il ne faut pas du tout se dire que sous prétexte qu'il y a du minéral nous il faut mieux qu'on se transforme en statut si vous voulez tout de même se statufier c'est un état d'immobilité un peu idiot pour un être humain donc la question de la mobilité et d'être avec ceux qui sont mobiles évidemment est un élément essentiel et c'est pour ça que l'élément aussi alors maintenant pour répondre à la question à votre question comment et je termine là-dessus et c'est tout le sens de notre journée en plus les différents systèmes de valeurs sont sur la planète les systèmes de valeurs traditionnels sont très clairement ceux qui occupent le plus grand nombre de la planète dans toute l'histoire de l'humanité c'est toujours un tout petit nombre d'êtres humains évolués qui en travaillant ensemble ont transformé l'ensemble de l'évolution planétaire c'est des petits nombres c'est comme le germe dans la plante il est tout petit mais c'est lui qui fait germer la plante et qui la fait se transformer c'est comme les cellules imaginales des papillons dans la chenille au début c'est 1% 1 pour 1000 de la chenille et ça va donner c'est pourtant ça qui compte parce que ça donne le germe le papillon les gens qui ont fait la révolution industrielle la précédente révolution au niveau de la planète il y avait déjà plusieurs millions de personnes ils étaient un millier les gens qui travaillent sur cette approche intégrale dans le monde aujourd'hui on est quelques milliers à vraiment travailler à dédier à travailler très en profondeur là-dessus mais ces gens-là sont en train de transformer le monde et c'est en quelque sorte dans la logique de la transformation donc c'est pas leur action à eux ils sont en fait l'expression d'une poussée évolutive qui les dépasse eux-mêmes complètement donc il ne faut pas imaginer que c'est quelques hommes qui vont transformer c'est parce que comme la chenille va devenir un papillon là c'est pareil l'avenir de l'humanité est déjà en quelque sorte dès l'origine inscrit dans l'approche intégrale merci on te redonnera la parole tout à l'heure ok Caroline pour la suite de notre oui alors Eric vient d'arriver vous avez pu remarquer à travers ces croquis que Eric Relais nous a rejoint je t'ai présenté tout à l'heure en début de matinée voilà donc il intervient quand il veut de temps en temps pour avoir des petites surprises comme ça il m'a fait 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 il m'a fait